L'endemain d'élections difficiles à l'UMP, l'échec de François-Noël Buffet à la présidence du Grand Lyon laisse un goût amer. Malgré une assemblée mathématiquement à droite, la vague bleue des municipales a finalement échoué aux portes de la communauté urbaine. A l'UMP, on parle aujourd'hui de trahison. On s'attendait à quelques voix d'écart, deux voire trois voix d'écart et là on se rend compte que les 92 voix de Gérard Collomb sont surprenantes. Ce qui est surprenant et qui me désole, c'est qu'il y a des personnes qui avaient pris l'engagement de voter François-Noël Buffet et qui ne l'ont pas fait. Et les regards se tournent aujourd'hui vers les élus du centre considérés comme la clé de ce scrutin. A l'UDI, on s'en défend même s'il n'y a pas eu de consigne de vote. Il y a sans doute quelques UMP qui n'ont pas voté pour François-Noël Buffet. Il y a sans doute quelques UDI qui n'ont pas voté pour François-Noël Buffet. Il y a aussi des élus synergiques qui n'ont pas voté pour lui. Reste à savoir quel exécutif ressortira de cette élection. Les 25 vice-présidents seront élus la semaine prochaine. Manifestation des salariés de Cital ce matin devant le siège de la région à Lyon où les élus ont voté une aide de 200 000 euros dans le cadre du fonds d'urgence de sauvegarde de l'emploi. Une aide exceptionnelle qui va permettre aux salariés de pouvoir avoir un salaire à la fin du mois parce que c'est important. Et puis c'est important aussi pour donner du temps pour que les offres soient déposées pour que cette entreprise ne ferme pas. Nous tenons à cette industrie et nous tenons beaucoup à ce que les salariés qui sont dans cette entreprise puissent continuer à y travailler. Jusqu'à maintenant on est en chômage partiel depuis le 7 novembre. Donc il y a une perte de salaire entre 10 et 15%. Et donc à la fin du mois, pour qu'on puisse être payé apparemment il faut cette dotation de 200 000. La date limite de dépôt des offres de reprise était fixée au 14 avril mais les salariés n'y voient pas plus clair. Est-ce que quelqu'un va se positionner ? Là on vient d'entendre dans la presse qu'en fait il y a un américain qui s'est proposé aussi. C'est lamentable, lamentable. On a pu aider Fagor mais on n'aide pas si tel. Parce que Fagor nous doit quand même de l'argent. Ils avaient un contrat avec nous, ils ne l'ont pas respecté et aujourd'hui ils font ce qu'ils veulent. Si pour l'instant ce sont des cavaliers amateurs qui concourent à Eurexpo, à partir de demain la compétition va changer de dimension. C'est quasiment un stade de foot qui a été monté dans le Hall 4. 9000 places pour accueillir les finales de Coupe du Monde de Jumping et de Dressage. Une première à Lyon. C'est un événement mondial de très très grande envergure. Puisque notamment au niveau rayonnement de la ville de Lyon, on a près de 400 journalistes accrédités, on a les plus grosses télévisions mondiales. Et par rapport au sport, les meilleurs cavaliers du monde, que ce soit en obstacle, en dressage. Les meilleurs cavaliers et surtout les chevaux les plus prestigieux. Seulement, impossible de les voir ni même de les approcher. Les écuries sont très bien gardées. Certaines bêtes valent plusieurs millions d'euros. Ce sont un peu les formules 1 de l'équitation. Donc effectivement, ce sont des chevaux très rares, avec de grandes qualités. Ce qui est rare est cher. Donc ces chevaux-là ont une très très grande valeur aujourd'hui. 100 000 spectateurs sont attendus jusqu'à lundi, jour de la manche finale en jumping. Trois Français ont de réelles chances de victoire. Tout le monde sait qu'un surfeur australien est blond, avec des bouclettes. Donc on l'a réalisé avec des petites billes de chocolat qui représentent les bouclettes du surfeur. Voici Og, le mouton surfeur. C'est la nouvelle mascotte du chocolatier Sèvres à Lyon, pour qui Pâques reste l'occasion de réaliser des pièces exceptionnelles comme celle-ci. Il y a à peu près 4 500 euros, puisqu'il y a 60 kilos de chocolat. Mais l'objectif, ce n'est pas de le vendre. L'objectif, il est là, on va dire, pour mettre en appétit nos clients, pour les faire rêver. Et puis, ils sont destinés à être offerts à différentes oeuvres caractatives de Lyon. Entre autres, l'association des petits chanteurs de Lyon, qui va aller faire une tournée en Italie. Et donc, ça leur permet de financer leur tournée. Le mouton de 60 kilos, c'est un peu lourd à digérer, alors on peut quand même s'offrir le modèle réduit. On adore caresser le pelage des moutons. C'est tout doux, c'est chatoyant. Eh bien, là, c'est vraiment beaucoup de douceur en bouche. Et je vous invite à venir découvrir ce nouveau chocolat au couleur toffee aux notes caramélisées. Je pense que vous allez être séduit par autant de saveurs et de délicatesse. Stéphane Brett signe au Loup Rugby. Passé par les provinces des Crusaders et des Auckland Blues, l'actuel ouvreur de l'aviron Bayonais s'est engagé pour deux ans avec le club lyonnais. Après Johan Itui, George Smith, Karim Ghezal et Julien Pourricelli, le Néo-Zélandais est la cinquième recrue lyonnaise pour la saison prochaine. Bravo Mertz ! Bravo Mertz ! La grande histoire du sport racontée en photo. Des clichés du journal L'Équipe sont actuellement exposés à la galerie de l'Institut Lumière. Oui, l'Institut Lumière, car sport et cinéma ont toujours fait bon ménage. C'est des photos qui ont été retenues soit parce qu'elles ont un lien direct avec le cinéma, c'est-à-dire des acteurs ou actrices ou réalisateurs qui assistent à un événement sportif. On peut voir Orson Welles à un départ d'une étape du Tour de France, Jean Gabin qui est dans une salle d'entraînement de boxe, Gérard Philippe à un match de foot. Ou encore cette photo où Bourville signe un autographe sur le dos d'un coureur du Tour de France. Mais il y a aussi les grands champions qui, eux, ont inspiré le cinéma, comme Mohamed Ali. En tout, 40 clichés noirs et blancs retracent l'histoire du sport de 1910 à 1980, à découvrir gratuitement jusqu'à samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada